Bonjour mes amis, de retour avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire la correction de l'examen normalisé local du français, la session du février 2022 du sixième année primaire. On va commencer par dire Bismillah. Lisez attentivement le texte avant de répondre aux questions. Donc, on va lire notre texte avant de répondre aux questions de la compréhension. Qu'est-ce que, est-ce que tous les enfants du monde vont à l'école? Dans le monde, il y a plus de 100 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école. Dans les pays riches, presque tous les enfants ont la chance de pouvoir aller à l'école. Dans certains pays pauvres, comme en Afrique par exemple, les enfants ne vont pas toujours à l'école car beaucoup doivent travailler pour aider leurs parents. Les filles, plus encore que les garçons, sont privées d'école. Leurs parents les gardent à la maison pour faire les travaux ménagers, la cuisine, le ménage, la garde des petits frères et sœurs. En France, la scolarité est obligatoire. Comme ça, on a lisé le texte. On va passer aux questions de la compréhension de l'écrit. Voilà. Sur 15 points, mes amis. Quel est le titre de ce texte? Toujours la première question qui se pose dans les examens. Quel est le titre du texte? Donc, on va retourner au texte et on va voir. Quel est le titre de ce texte? C'est « Est-ce que tous les enfants du monde vont à l'école? » C'est le titre. On va l'écrire. Voilà, mes amis. Si vous répondez à la première question, vous aurez un point et demi. D'accord? La deuxième question coche la bonne réponse. Ce texte est informatif, narratif, descriptif. Est-ce qu'il décrit quelque chose ou bien il raconte quelque chose ou bien il nous donne des informations sur quelque chose? Bien sûr, c'est un texte informatif parce qu'il nous donne des informations sur le monde qui vont à l'école et sur ceux qui ne vont pas à l'école. Donc, on va cocher la première case. C'est informatif. On va passer, mes amis. Pardon. Quelle est la source de ce texte? La source de ce texte, on va voir en bas du texte et on va l'écrire. C'est d'après maîtressevie.file.wordpress.com. D'accord? On va l'écrire. Voilà, mes amis. Si vous répondez à cette question, avec la deuxième, avec la troisième, vous aurez un point et demi. Avec un point et demi, c'est trois points. Avec deux points, c'est cinq points. D'accord? C'est très simple, mes amis. Les trois premières questions, c'est très, très simple. On va passer à la quatrième question. Répond par vrai ou faux. Ces questions-là, c'est par rapport au texte. D'accord? Si, 60 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école. Est-ce que c'est vrai ou bien faux? Non, c'est faux. Parce qu'il y a 100 millions. 100 millions, voilà. 100 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école. Ce n'est pas 60, c'est 100. Donc, c'est faux. On va écrire faux. La deuxième phrase. Dans les pays pauvres, tous les enfants ont la chance de pouvoir aller à l'école. Est-ce que dans les pays pauvres, les enfants tous vont à l'école? Bien sûr, non. Il y a 100 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école. Donc, c'est faux. Voilà. La troisième phrase. En France, la scolarité est obligatoire. Est-ce qu'en France, la scolarité est obligatoire? On va passer au texte. On va voir. En France, la scolarité est obligatoire. Donc, c'est vrai. On va y écrire. C'est vrai. Voilà, mes amis. Si vous répondez justement à cette question, vous aurez 8 points. 5 points ici. Avec 3 points de quatrième question, vous aurez 8 points. Enfin, on va passer, mes amis, à la cinquième question. La question qui dit, combien y a-t-il d'enfants qui ne vont pas à l'école dans le monde? Avec 2 points et demi. D'accord? On va retourner au texte. Combien y a-t-il d'enfants qui ne vont pas dans le monde? Il y a 100 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école. Donc, c'est 100 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école. On va l'écrire. Voilà, mes amis. Cette question est très simple. Vous avez retourné au texte et vous allez voir la réponse. Vous aurez 2 points et demi. D'accord? On va passer à la sixième question. J'entoure la bonne réponse. Pour quelle raison les enfants des pays pauvres ne vont-ils pas à l'école? Pour quelle raison ils ne vont pas à l'école? Est-ce que parce que, car ils sont malades, c'est pour ça qu'ils ne vont pas à l'école, ou bien ils doivent travailler pour aider leurs parents? Si en retournant au texte, c'est pour travailler. Ils doivent travailler pour aider leurs parents. Donc, c'est la bonne réponse. D'accord? On va l'entourer. On va passer à la septième question. Pourquoi les filles sont-elles plus privées d'école que les garçons? Deux points et demi. On va retourner au texte encore. Voilà, mes amis. Les filles plus encore que les garçons sont privées d'école. Leurs parents les gardent à la maison pour faire les travaux ménagers, la cuisine, le ménage, la garde des petits frères et soeurs. C'est pour ça que les filles ne vont pas à l'école. On va l'écrire. Voilà, mes amis, car leurs parents les gardent à la maison pour faire les travaux ménagers, la cuisine, le ménage, la garde des petits frères et soeurs. On va passer maintenant à l'activité réflexive sur la langue. Dix-huit points. D'accord? Le lexique. Trois points. Je réécris selon l'ordre alphabétique les mots suivants. Avec un demi-point. On a certains mots ici. On va les classer selon l'ordre alphabétique. D'accord? Quel est le premier mot? Donc, on va voir. Donc, on a L, S, P, P, A. Donc, A, c'est le premier mot. Art. Le premier mot. On va l'écrire. Voilà. La deuxième lettre qui va être après le A, c'est le L. Lecture. Lecture. Donc, c'est lecture. On va l'écrire. Après lecture, on a peinture. On a P, P, P. Progrès et peinture. Peinture, c'est P avec E. Et ici, on a P avec R. Donc, P avec E, c'est le troisième mot. Et après, il va être progrès. On a U, U, N, N, I, I, V, V, E, E, R, R, S, S et I. Donc, c'est univers. Il va être univers après université. Voilà, mes amis. Comme ça, on a terminé la première question du lexique. On va passer à la deuxième. Je relis par une flèche chaque pays avec leur gentilet. Avec un point et demi. D'accord? On a le Maroc. Est-ce qu'on va dire indien ou bien chinois ou bien marocain? Bien sûr, c'est marocain. On va les relier. Inde, c'est indien. Bravo, mes amis. Chine, c'est chinois. C'est très simple et vous aurez un point et demi. C'est très facile, mes amis. On va passer à la grammaire. Donc, on va passer à la grammaire, mes amis. Voilà, mes amis. Et la première question, je souligne le complément du verbe et j'indique si c'est un complément d'objet direct ou bien un complément d'objet indirect avec deux points. On a nous regardant la télévision. Nous regardons la télévision. Donc, on va souligner la télévision. Est-ce que c'est un COD ou bien COI? Est-ce que c'est un complément d'objet direct ou bien un complément d'objet indirect? Bien sûr, mes amis, c'est un complément d'objet direct. COD. Voilà, COD. Il nous a parlé de son projet. Son projet. Est-ce que c'est un complément d'objet direct ou bien un complément d'objet indirect? Bien sûr, c'est un complément d'objet indirect. Bravo, mes amis. Si vous avez des difficultés avec les leçons, n'hésitez pas à les poser aux commentaires. Comme ça, je vais faire des vidéos spéciales pour vous expliquer la différence entre le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. On va passer. Je souligne l'adjectif et j'indique sa fonction. Est-ce que c'est épithète ou bien attribut? Un grand tour. L'adjectif, où est l'adjectif? C'est grande. D'accord? On va souligner l'adjectif. C'est grande. Est-ce que, mes amis, c'est épithète ou bien attribut? C'est épithète. Bravo, mes amis. On va l'écrire. Épithète. Cette mosquée est grande. Est grande. On va la souligner. Est-ce que c'est épithète ou bien attribut? Bien sûr, mes amis, c'est attribut. Attribut. Voilà, comme c'est, mes amis, on a terminé la troisième question. On va passer à la quatrième. Je coche la case qui convient avec 0,5 points. Est-ce que tous les enfants du monde vont à l'école? Est-ce que c'est une interrogation partielle ou bien totale? Bien sûr, mes amis, c'est une interrogation totale. Bravo, mes amis. On va la cocher. Le jeu transforme cette phrase en phrase nominale. On a une phrase ici. On va la transformer en une phrase nominale. Cette maison est grande. Qu'est-ce qu'on va dire? Cette grande maison. Bravo, mes amis. On va l'écrire. Voilà, mes amis. Comme ça, on a terminé la cinquième question. On va passer, mes amis, à la sixième question qui dit je complète les phrases en utilisant les éléments de la négation. Les éléments de la négation suivante. On a d'autres éléments de la négation, mais ici, on nous a donné juste ne pas et n'apostrophe pas. Donc, la première phrase. 100 millions d'enfants qui vont à l'école dans le monde. qui ne vont pas, donc la négation toujours entre le verbe, le verbe aller, donc ne pas, il va être ne pas. D'accord? 100 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école dans le monde. Tu, n'apostrophe, n'aimes pas la grotte, Hercule. Tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. Parce qu'on a une voyelle ici. D'accord? Comme ça, mes amis, on a terminé le grammaire. On va passer directement à la conjugaison. Je conjugue les verbes mis entre parenthèses au ton indiqué. On a le ton ici et le verbe entre parenthèses. D'accord? Elle, le verbe respecter, le protocole sanitaire. Le verbe respecter au présent de l'indicatif. Donc, le verbe respecter au présent. Qu'est-ce qu'on va dire? Elle respecte. Respecte, E-N-T, à la fin. Voilà, mes amis. Les touristes, le verbe visiter, ce monument historique au passé composé. Donc, le verbe visiter au passé composé. Qu'est-ce qu'on va dire? Les touristes ont visité. Très bien. Voilà, mes amis. Ils, le verbe venir à l'imparfait. Qu'est-ce qu'on va dire? Ils venaient, A-I-E-N-T. Parce qu'ils avec S. Ils venaient, A-I-E-N-T. Voilà, ils venaient exactement à l'heure. Le citoyen choisir. Choisir au futur simple. Qu'est-ce qu'on va dire? Le verbe choisir au futur simple. Qu'est-ce qu'on va dire? Choisira. Parce que le citoyen, c'est il. D'accord? Choisira. Voilà, mes amis. Comme ça, on a terminé la première question du conjugaison. On va passer à la deuxième. J'entoure le verbe conjugué au futur simple de l'indicatif. La première phrase. Les bénévoles respecteront le protocole médical. Le verbe se respecteront au futur simple. Donc, on va l'entourer. Voilà. La deuxième phrase. « Aux prochaines vacances, nous prendrons soin de ces personnes en situation de handicap. » Donc, « prendrons », c'est le verbe « prendre », conjugué au futur simple. Et « respectrons », c'est le verbe « respecter », conjugué au futur simple. Comme ça, on a terminé la conjugaison. On va passer à l'orthographe. Voilà. Voilà, mes amis, on va passer à l'orthographe. Je mets l'accent qui convient là où il faut avec un point. La mosquée, il faut faire un accent ici. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est un accent aigu. Accent aigu. D'accord? On va faire comme ça. La mosquée alphage est située. Située. Elle a un accent ici. C'est un accent aigu. D'accord? On va la faire. Un, côté. Un, le un, il a un accent grave. Voilà. Côté, côté. Un accent circonflexe avec un accent aigu. Accent circonflexe avec un accent aigu. Comme ça. Voilà. D'une grande forêt. Forêt avec un accent circonflexe. Dans le e. E. D'accord? Voilà. Je complète par un sujet qui convient. Aimer travailler en groupe. Le sujet, vous voyez ici E, Z. Donc, c'est vous. Vous aimez travailler en groupe. On va passer, mes amis, à la troisième question. Je relis par une flèche chaque nom de la colonne A à l'adjectif qualificatif qui lui correspond dans la colonne B. On a la colonne A et la colonne B. Par exemple, civilisation. Qu'est-ce qu'on va dire? Civilisation universelle. Parce que c'est pluriel. Universelle. Musée. Musée. Ancien. Ancien. Et place. Jolie place. D'accord? Avec jolie. Comme ça. On a terminé. Et on va passer, on va passer, mes amis, à la production de l'écrit avec 7 points. Je complète le texte suivant par les mots convenables. On a l'école, pauvre et droit. Toutes les enfants ont les mêmes droits. Surtout le droit d'aller à l'école. Bravo, mes amis. Donc, c'est droit ici, droit, et droit d'aller à l'école. Voilà. Quelle que soit leur race, leur religion, leur couleur, leur sexe, leur opinion politique ou celle de leurs parents. Qu'ils soient pauvres ou riches. Voilà, mes amis. Comme ça, on a terminé la production de l'écrit. On va passer à la production. Dans le texte, l'auteur dit, en France, la scolarité est obligatoire. À partir de la phrase suivante, et en utilisant les phrases ci-dessus, on a des phrases ici, on va les utiliser. D'accord ? Écris en 4 ou 5 lignes un texte où tu montres l'importance de l'école dans ta vie comme un enfant. D'accord ? Avec 4 points. Ils ont... Il nous a donné cette phrase ici. Voilà. Pour se servir. Pour... Vous allez... Vous allez prendre quelques phrases d'ici. Vous allez prendre quelques phrases. Et vous allez l'améliorer pour avoir un texte. D'accord ? Mais à une condition que le texte ne dépasse pas 5 lignes. Voilà. Il ne faut pas dépasser les 5 lignes. D'accord ? Avec, bien sûr, une bonne écriture. Avec une langue correcte. Au niveau de l'orthographe et les ponctuations. D'accord ? Je vais expliquer en arabe. Fais la production écrite. M snacké. J' facilitate. Qu'est-ce qu'au mailoohé. J' conseille d'itzer les curvements de la réallemagne. And c'est pour ce que vous app Turk 조� backstage. Protéался un texte si on branchait. Agoir d'attractắn pour un 4 ou 5 lignes ? Actée 3 ou 5 lignes ? Tudo形ais pour un 4 ou 5 lignes ? Les英시ics qui on branchait pas les 5 lignes. Sinon, ils n'ont religi Julian entre Sasha et à 5 lignes. il n'y a pas d'avoir une question. ... ça n'est pas comme ça ça ne faut pas faire comme ça je vais vous eligner d'accord on va prendre le déjeuner et on va mettre le déjeuner pour qu'on se déjeuner dans lesquels qui sont à l'aussed qui est le déjeuner c'est que l'aussed est le déjeuner si tu tu es à l'aussed tu sais pas la dentaire tu peux le déjeuner dire à la re-zé les 4 ou 5 les leylins ne resterait plus non. bet comment il soit ce qui a écrit il soit qu'il y a qu'à ce qu'on qu'il y a qu'on 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 pas qu'on qu'on heure Et enfin, maintenant, il meurtra aux moreins, je vais vous montrer une parole, à l'exemple. Dans leur cas, je sais pas, pour moi, c'est très important, parce qu'elle ne se prépare à l'avenir, vers la rigue, c'est sûr que vous avez dit, vers la rigue, un point, un point, d'accord? C'est sûr que les points de façon, c'est nouveau, une question de l'assassé, si j'ai eu, une telle 1.5. D'accord? C'est facile de faire en sorte que tu n'as pas pu te faire pour les autres. Tu n'as pas pu te faire pour les autres. Tu dois être prêt à te ramener ce qui s'est passé en la dernière fois sur les autres. Mais tu n'as pas pu te faire en sorte que tu n'as pas perdu ce n'est pas le cas. Tu n'as pas vu que tu n'as pas perdu sur les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada